Je suis ravie de croire que j'avoue que nous étions collègues ! Voilà ! Ravie en tout cas, merci pour votre accueil ! C'est un plaisir de recevoir la ministre. C'est très important d'assurer celui-là sur un sujet qui est fondamental, c'est l'écologie, c'est la biodiversité. Nous avons une richesse incroyable en matière de biodiversité, c'est-à-dire en ressources naturelles, et nous avons tendance à l'oublier. Donc il fallait absolument qu'on puisse échanger pour prendre conscience de l'importance de nos filières possibles. On a parlé aussi, bien sûr, d'autres choses, de chloro-déconnes, et avec les conséquences, les mesures supplémentaires à faire pour entrer dans l'ère de la réparation. Nous avons aussi parlé très concrètement de l'accès aux richesses biologiques. Nous avons formulé une demande à l'État pour que ce soit la collectivité territoriale qui donne les autorisations. Ça, c'est pour nous extrêmement important. On a parlé aussi de la Montagne-Polée, parce que la Montagne-Polée est dans une position d'être retenue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça se passait à Riyad en septembre, et je suis confiant de l'appui extrêmement important de l'État. Nous ne voyons pas quelquefois nos propres richesses. Nous sommes conscients que nous avons les capacités, mais il faut les lier à nos capacités et les richesses. C'est pour cela qu'avec l'Université Antille, nous allons créer ce qu'on appelle des instituts d'écologie et de la biodiversité. Nous allons aussi travailler sur un pôle maritime, parce que pour nous, c'est très important. Et puis, nous sommes aussi extrêmement intéressés et fondamentalement conscients que nous sommes extrêmement fragilisés par les changements climatiques. Et à ce titre-là, nous avons, avec la ministre, échangé techniquement sur des possibilités d'expérimentation, sur des traits de code, pour se préparer aux normes qui peuvent être dévissées. Oui, la question de la production énergétique est un sujet qui concerne à la fois la politique énergétique en soi, mais aussi tout ce qui tourne autour du métier de l'équilibre naturel. C'est dans ce cadre-là que nous privilégions beaucoup plus tout ce qui est d'énergie naturelle, moins que l'énergie fossile. Je ne suis pas très favorable aux éoliennes sur le sol. On privilégie plutôt l'énergie solaire, tout ce qui tourne autour de la géothermie, et éventuellement faire des recherches au large de la Martinique pour voir s'il y a des richesses fossiles possibles en intermédiaire, mais aussi des richesses qui sont liées à l'éolien offshore. Donc cette approche-là en connectibilité pour nous est fondamentale puisque nous sommes non interconnectés comme dans un continent. Donc pour nous, le défi est encore beaucoup plus important. On a abordé tout cela et on a eu un très bon échange. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis évidemment très heureuse d'être en Martinique depuis quelques heures, de retrouver M. le Président Lechimi parce que c'est l'occasion de se revoir. Nous étions ensemble à l'Assemblée nationale pendant quelques années. Donc plaisir de le retrouver évidemment sur le territoire de la Martinique pour pouvoir échanger sur les problématiques ou même sur les espoirs sur la Martinique. On a abordé un certain nombre de points en effet. Le sujet de la biodiversité qui est évidemment à protéger. La Martinique est ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire qu'il y a une densité de biodiversité qui est absolument à protéger parce qu'il y a justement un risque d'érosion de la biodiversité. Et donc nous avons abordé la manière dont nous pouvions la protéger. Et bien sûr, comme M. le Président l'a indiqué, nous avons abordé notamment aussi l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du Mont Pelé, qui est évidemment extrêmement attendu par les Martiniquais, qui fait la fierté des Martiniquais. Et j'ai bon espoir qu'au mois de septembre, nous puissions obtenir cette inscription. Au-delà de ces sujets, bien sûr, les sujets de la protection de la biodiversité dans son ensemble et également les sujets plus difficiles, le sujet du chlordécone qui a été abordé longuement avec M. le Président, avec un certain nombre d'attentes de la part des Martiniquais, même si évidemment un plan a été réannoncé il y a quelque temps qui prévoit près de 100 millions d'euros d'accompagnement et un certain nombre d'actions. Malgré tout, j'ai entendu les attentes très fortes des Martiniquais sur ce sujet et je ferai porter évidemment les attentes de la population.